La Crabuscule Deuxièmement, nous avons un très bon sujet à propos d'une publicité que nous avons vue récemment. On parle des femmes conductrices et nous avons trois invités très intéressants pour nous parler à propos de ça. Premièrement, on a Fadi Alhajaji, un CEO de Saudi Hamco, une compagnie d'huile à Sarami Daoudit. Bonjour, M. Fadi. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce soir? Oui, merci. Très bien. Deuxièmement, nous avons Gillette Fréchette, une représentante d'une compagnie d'assurance. Bonjour, M. Fadi. Bonjour, bonjour. Très bien. Finalement, on a Abby Iden, un pilote de voiture de bourse professionnelle. Bonsoir, Abby. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, bien. Et vous? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, nous avons vu une publicité très intéressante. Qu'en pensez-vous, M. Fadi? Donc, oui, l'avertissement était très intéressant. Ça montrait que, oui, la compagnie donne les voitures à l'EFEM aussi. Donc, c'est un intéressant sujet parce que récemment, l'Arabie saoudite, ils ont juste légalisé les femmes d'être conducteurs des voitures. Oui, alors, M. Fadi, j'ai vu un petit geste là. Est-ce que... Ben oui, mais c'est justement, ça fait des générations que les hommes sont les personnes principales dans la société. Nous croyons, nous autres, que les femmes n'ont pas d'affaires à faire des choses importantes. Ah bon? Donc, comme des choses comme aller voir un film dans le théâtre ou conduire une voiture. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Puis, c'est vraiment insultant que les gens pensent que les gens du Arabie saoudite sont des sexistes et des choses comme ça. C'est pas... C'est juste la façon, le mode de vie que nous sommes ajustés à et que ça fait des centaines d'années qu'on vit comme ça. Fait que c'est juste notre culture et les gens doivent respecter ça. Ben, c'est justement ça, oui. Est-ce que vous avez la question, monsieur? Oui, j'allais juste demander, comme étant propriétaire d'une compagnie d'essence, est-ce que tu penses que plus de femmes, plus de conducteurs, ça aiderait avec les profits de votre compagnie? En ce moment, je suis... Ma compagnie vaut plus que 10 milliards de dollars américains, alors on ne cherche pas d'argent à nous autres. On est assez confortable en soi-même. Ok, oui. Interessant, intéressant. Et deuxième, Ginette Franchette, que pensez-vous à propos de la légalisation? Et je sais que vous avez des statistiques à propos des hommes qui conduisent les femmes aussi. Pouvez-vous nous montrer une idée? Oui, j'ai quelques petits fakes ici. J'ai pas de... Nous n'avons pas calculé les pourcentages déjà, mais environ 6,1 millions des accidents de voiture par année sont causés par les hommes, et seulement 4,4 millions par année par les femmes. Oh, intéressant. Donc, ça montre que les femmes sont un peu plus gardées quand elles conduisent? Beaucoup plus prudentes. Oh, d'accord. Je pense que c'est égale là, parce que les hommes conduisent plus que les femmes. Ah, ok. Parfois peut-être comme les stéréotypes d'hommes. Ah, ok. On dit là. Donc, que pensez-vous que l'Arabie sautée peut faire pour encourager les femmes à conduire et faire que c'est un... Un libéralisation. Oui, c'est sécure pour les femmes et pour les hommes aussi. Je pense que les publicités adversaires que nous avons regardées là, c'est bénéficial. Si on se les montre comme dans les nouvelles ou quelque chose comme ça, dans ce pays. Ok, très intéressant. Alors, nous avons parlé avec Fadi qui vient de l'Arabie saoudite et il n'aime pas trop les changements qui arrivent dans son pays. Mais contrairement, nous avons Jeannette Fréchette qui, elle, étant représentante d'assurance, a dit que c'est pas trop un problème, c'est pas mal égal dans les deux cas. Mais nous avons une autre invitée, Mme Abby Eaton. Elle est conductrice professionnelle et elle est très bonne. Évidemment, on peut vous montrer même une vidéo d'elle qui conduit ici sur l'écran. C'est pas mal, on peut vous montrer même une vidéo d'elle qui conduit ici sur l'écran. C'est pas mal, on peut vous montrer même une vidéo d'elle qui conduit ici sur l'écran. Donc Abby, pouvez-vous parler avec nous et l'audience à propos un peu de qu'est-ce que tu as fait dans la vidéo-là et comment est-ce que tu as appris de conduire comme ça? Ben, depuis que j'étais petite, j'ai grandi dans une autre campagne. Mon grand-père m'a appris à conduire sur un tracteur. Et depuis, oui, depuis que j'ai commencé à conduire, j'ai tombé en amour avec les voitures. Surtout mon BMW, je l'adore. Ouais, c'était un M5, ça? Oui, M5, oui. Ça a combien de force, ça? 150 000. 150 000? Oui. Vraiment, ouais. Oui, j'ai fait des modifications dans le passé. Ah, ouais, quoi ça? En étant pilote professionnelle de voiture, j'étais très, très, très obfusquée par la publicité et surtout par les paroles de M. Fatih ici, parce que je suis preuve que les femmes peuvent conduire, peut-être mieux que les hommes, parce que contrairement à M. Fatih, moi, j'ai gagné des médailles en conduisant. Lui, non. Oh, ouais, on pourrait gagner la médaille de… Petite gamme de la cabane, hein? Petite gamme. Intéressant. Donc, Fatih, que pensais-tu que peut-être, peut-être ça va être égal et mieux peut-être pour les femmes de conduire à l'Arabie saoudite? Je ne suis pas sûr, moi, avec ce qu'on a vu avec Mme Pilote ici. Mme Habille. Mme Habille, elle n'est pas trop gentille et assez arrogant quand même avec ses paroles envers son succès. Oui, mais il faut admettre, elle n'est pas une conductrice. On a vu la vidéo. Oui, peut-être, mais non, encore… Vous êtes juste jaloux parce que vous ne pouvez même pas vous stationner en stationnement. Ah oui, attends, attends. J'ai des personnes qui font ça pour moi, 10 milliards de dollars, moi, et je n'ai pas besoin de me conduire. Ah. OK. OK. Très simple. Très simple. Et toi, Jimmy, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que les femmes devraient conduire et devraient avoir le droit? Ah oui, je pense que les femmes devraient avoir le droit de conduire. Oui, oui. C'est comme Mme Franchette a dit, c'est à propos égal et on n'a pas de problème ici au Canada et il n'y a pas de problème dans les autres pays dans le monde. Je pense que c'est un part vers l'égalité que l'Arabie saoudite a fait, donc c'est intéressant, oui. C'est intéressant, oui. Je partage beaucoup de vos opinions. Oui. Très bien. Alors, des commentaires d'extra? Toutes les femmes peuvent conduire, je vous le dis. Toutes les femmes peuvent conduire? Oui. C'est ça les petites filles, vous pouvez grandir pour pouvoir conduire comme Abby ici. Elle est très bonne. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu moins. Tu n'es pas convaincu? Non, je vais retourner moins. D'accord, bon voyage. Bon voyage. Ah bon? Je pense qu'on l'a insulté un peu. Non, c'est dommage. Bonne nuit. On voit son ego. Bonne nuit. De toute façon, ça c'était notre programme. Oui, merci à regarder et peut-être dans la prochaine fois, on va vous voyer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est parti !